Bonjour, je ne sais pas si vous le savez, mais il existe des histoires qui peuvent vous faire changer. L'histoire que je vais vous raconter maintenant en est une. Donc, je vous propose, je vous invite à vous installer confortablement. Et peut-être, pour plus de confort, vous pouvez fermer les yeux et ainsi être complètement absorbé par l'histoire. Elle s'intitule « Le voyage de Max ». Max était là, assis à sentir les parfums si particuliers de cette plage. Il y a de l'iode, c'est sûr, mais d'autres notes sont à relever, comme celles des grands pins parasols qui embaument la plage. Tout en faisant glisser le sable chaud entre ses doigts, il écoutait le doux bruisement des vagues et ne pouvait s'empêcher de ressentir ce vague à l'âme. Les yeux rivés sur son téléphone, il rêvait d'un autre monde. « Quelque chose en moi ne tourne pas rond. C'est con, je suis dans un endroit paradisiaque, j'ai tout pour être heureux et je ne ressens que de la tristesse. » Au loin criait des mouettes. « Lui qui attendait un signe, c'est un pélican qui se posa et qui déposa à ses pieds un vieux pot en verre recouvert de mousse. Ni une ni deux, notre héros se précipita sur le pot et le pélican s'envola dans un bruissement d'aile. Malgré la mousse mouillée et gluante, on pouvait très nettement apercevoir que le pot contenait un message à l'intérieur. Max ne se fit pas prier. Il lança le pot contre une pierre, l'éclata ainsi en mille morceaux et se précipita sur le message pour en découvrir le contenu. « Tu souhaites du changement dans ta vie ? Tu aspires à quelque chose de plus grand ? Tu es prêt à vivre une aventure formidable ? Alors écoute bien ce qui suit. Plonge au plus profond du toit. Ciel bleu et soleil garantis. » Max restait perplexe devant ce message. Il connaissait bien le toit, cet endroit mystique à propos duquel on racontait mille et une légendes. On disait même qu'un trésor d'une grande valeur y était enfui, que celui-ci était gardé par un horrible dragon démoniaque. Malgré de nombreuses recherches, personne n'a jamais retrouvé ce fabuleux trésor. Au verso du parchemin se trouvait une carte. Elle représentait bien le toit, ce bras de mer à la forme si particulière. Une croix rouge accompagnée de coordonnées GPS était inscrite, en haut à gauche sur la carte. Max savait. Il sentait bien que ce plan indiquait la position du trésor. Mais comment faire ? Il savait à peine nager et encore moins plonger. Et de surcroît, il avait peur des profondeurs et des dragons. Son esprit commença à l'assaillir de questions et de doutes. Il prit donc une grande et profonde respiration. Et plus il prenait conscience de sa respiration, plus il pouvait sentir cet agréable sentiment de confiance illuminer son corps. Il était temps d'affronter ses peurs. Il était temps de se faire confiance. Il ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité. Il partit au village, en quête de matériel de plongée. Au magasin du coin, il fit la connaissance du propriétaire, George, un ancien marin portant fièrement une moustache blanche jaunie par la fumée de sa pipe. George avait quelque chose dans le regard qui était rassurant. De plus, il avait de la bouteille. George avait bien compris les intentions du jeune Max. Il en a vu défiler des jeunes blancs becs pensant pouvoir trouver et s'attribuer le trésor. Mais pour la première fois de sa vie, son intuition lui disait que Max était différent. Il savait qu'il allait réussir. « Tu sais, Max, quand j'avais ton âge, j'ai aussi effectué cette même plongée pour chercher le trésor. Et ce que l'on dit est vrai. Tu devras affronter le dragon. Mais ne te laisse pas impressionner. Laisse faire les profondeurs de ton esprit. Garde ta pureté et ton innocence. Et tout se passera bien. La tempête est parfois terrible. Mais elle s'arrête toujours. » Max n'avait pas vraiment compris ce que le vieux marin lui avait dit. Mais il se sentait rempli de confiance et décida de se jeter à l'eau par un beau matin de mai. La température de l'eau était agréable. D'ailleurs, avec sa combinaison, rapidement, Max ne la sentait même plus. Il avait comme l'impression de voler. Et c'est avec ce sentiment réconfortant que le jeu d'homme entama sa descente, de plus en plus profond. Et plus il descendait dans les profondeurs, plus l'obscurité grandissait. Elle décida donc, pour se rassurer, d'allumer sa lampe-torche. Toujours de plus en plus profond dans les profondeurs de cette profonde descente. Arrivé au fond du toa, le silence régnait en maître. Le temps n'existait plus. Max aperçut au loin une vieille épave de bateau. Celle-ci se trouvait exactement à l'endroit indiqué sur la carte. Le trésor se trouvera dans l'épave, c'est sûr. À grands coups de palme, Max pressa le pas pour se rapprocher au plus près de l'épave. Quand tout à coup surgit un énorme dragon, il avait une tête gigantesque. Sa crête et ses épines dorsales lui donnaient un aspect terrifiant. Max pouvait ressentir la chaleur des flammes sortant de sa gueule et de ses narines. Un frémissement traversa sa colonne vertébrale et lui donna la chair de poule. Il ne savait pas quoi faire. Puis, en un éclair de conscience, les paroles du vieux marin lui revinrent en mémoire. L'innocence, c'est ça ! Max courut alors contre le dragon et le serra de toutes ses forces contre son cœur. De ce câlin émanait tant d'amour que le dragon se mit à verser une larme, puis une seconde, puis une troisième. Max aperçut rapidement que ce qui coulait des yeux jaunes du dragon n'était pas de l'eau, mais des poissons. Des poissons de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Il y en avait des rouges, des jaunes, des verts, des bleus. Et il y en a même qui étaient à la fois rouges, jaunes, verts et bleus. Une véritable symphonie. Le dragon, empli de cet amour, se retira alors dans sa grotte, et Max se retrouva au milieu d'un banc lumineux de poissons multicolores. Il enfourcha un dauphin comme on enfourche un cheval, et galopa jusqu'à l'endroit où se cachait le trésor. Il prit la petite boîte sous son aisselle et la rapporta sur la terre ferme, sur sa plage. On n'a jamais vraiment su ce que contenait le trésor, Max certifiant qu'il n'y avait aucun diamant ni aucune pièce d'or à l'intérieur de la boîte. Selon lui, elle contenait quelque chose de bien plus précieux. Le jeune homme pouvait à présent observer des changements dans sa vie. Il n'arrêtait pas de répéter à qui voulait bien l'entendre, « Si tu veux vraiment rêver, réveille-toi ! » « Si tu veux vraiment rêver, réveille-toi ! » Il avait tellement appris, il était transformé. Sa vision n'avait plus de limite, confiant et heureux de vivre. Voilà, à présent, vous pouvez rouvrir les yeux tout naturellement, reprendre conscience de vos deux pieds, de vos deux mains, et profiter un maximum de la vie, tout en confiance et sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada